Et salut à tous les amis, aujourd'hui je vous emmène enrubané avec le 6640 pour changer un peu DT7 et DT6 New Holland et la petite enrubaneuse McHale, enfin McCall plutôt, pas McHale, on va finir avec McCain les frites, non c'est McCall Normalement je fais pas d'enrubanage, je fais que de l'ensilage, pourquoi ? Parce que l'enrubanage c'est devenu trop pénible à ramasser toutes les bottes une par une en plus vous savez, enfin je sais pas s'il y en a parmi vous qui utilise la pince enrubanage mais elle est complètement buggée les bottes glissent dès qu'on roule un peu trop vite, ça les sert mal et tout et puis on se retrouve du coup avec ces vieilles petites bottes de farming là qui sont complètement bidons et que du coup je suis pas vraiment fan, voilà c'est pour ça que c'est un peu exceptionnel c'est parce que là du coup vu que c'est la saison j'ai décidé de faire de l'enrubanage vu que je me suis dit tiens c'est un peu la saison, donc on va faire ça je vais aussi vous expliquer, je me suis dit que ce sera un petit peu plus enrichissant pour vous un petit peu le principe à chaque fois quand je fais quelque chose parce que j'ai fait dans le conversion professionnel, maintenant je suis dans l'audiovisuel, la vidéo mais avant j'ai fait un bac pro agricole pour ceux qui ne le savent pas encore donc voilà, du coup l'enrubanage qu'est-ce que c'est ? le principe est simple, on coupe de l'herbe qu'on laisse sécher moins longtemps que le foin histoire qu'on ait encore de l'humidité on en fait des bottes et ensuite on les met sous cellophane non c'est sous le, pas sous cellophane, ça c'est ce que vous utilisez pour la cuisine on les met sous nylon qu'il y a ici dans le rouleau et le but c'est qu'il n'y ait pas un pet d'air pour que les bottes puissent fermenter voilà, donc on va commencer tout de suite hop, on va allumer le petit fort donc il fait 80 chevaux je crois, quelque chose comme ça donc c'est la première et dernière fois que je fais de l'enrubanage je vous le dis parce que moi vous savez que j'ai je vais vous montrer ça, vous voyez moi j'ai la presse du DLC là qui vous permet de faire des bottes énormes comme ça d'un mètre 80 donc là j'ai fini de rentrer mon foin, il y en a 90 bottes et donc voilà, les petites bottes du jeu comme ça je les trouve vraiment ridicules et franchement, voilà quoi, ils ne servent pas à grand chose allez donc c'est parti, on va s'en faire quelques-unes il y en a une autre parcelle un peu plus loin à faire mais je ne pense pas qu'on va tout tout faire ensemble hop donc voilà, le principe, le bras charge la botte sur l'enrubaneuse il y en a peut-être d'entre vous, parmi vous, qui le savent déjà mais voilà, pour ceux qui ne savent pas, je l'explique et ensuite, le tapis fait tourner la botte, tout simplement et vous voyez, on aperçoit des sangles enfin des sangles, des... comment ça s'appelle ? des courroies noires, en fait, qui font tourner la botte dans l'autre sens sur elle-même pour que ça couvre toutes les faces, tout simplement donc voilà alors on va attendre que ça se finisse l'enrubaneuse est vraiment super bien faite le seul truc que je peux reprocher c'est, vous allez voir quand elle tombe hop, c'est qu'elle tombe sur la face ronde enfin en roulant pour l'enrubane, je suis quand même mieux qu'elle tombe dans l'autre sens et si ils n'ont pas pensé à le faire sur l'enrubaneuse normalement, le truc noir derrière, là, qui décharge se met sur le côté pour faire tomber la botte en biais voilà donc on va aller chercher la deuxième alors je bug un petit peu par là-bas, je sais pas pourquoi est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? ouais, j'ai des gros chutes de FPS même ici c'est bizarre est-ce que c'est parce qu'on approche de la ville ? je sais pas du tout hop allez, la suivante donc on va juste faire les quelques bots ensemble ici ouais, j'ai des gros coups de lag hop on va attendre que la deuxième se fasse on va se mettre en place pour prendre la suivante hop là on va décharger ça parfait doucement mais sûrement allez, la suivante alors il y a le petit bug aussi quand vous la chargez, elle redescend vous voyez, pour se mettre correctement je sais pas si c'est un bug ou si c'est que c'est volontaire bon celle-là, j'ai pas été très malin quand je l'ai bottelé j'aurais dû la mettre dans l'autre sens parce que du coup maintenant on va un petit peu s'embêter pour la prendre je vais me repositionner les amis parce que sinon ça va être trop pénible voilà, parfait allez, on décharge ça bon, puis on va s'arrêter là l'autre parcelle est grosse enfin, il y a une vingtaine de bots à faire on va pas faire ça ensemble ça va être très lassant pour vous au bout d'un moment on va juste finir celle-là ensuite je vous montrerai 2-3 trucs à la ferme si le PC veut bien continuer de survivre hop, c'est vrai que farming niveau graphique ça prend quand même énormément de plus en plus donc voilà j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire pour le 2019 chose que j'aimerais bien qu'ils fassent c'est les changements de nylon enfin de filet, tout ça sur les presses moi je trouve que ça manque quand même beaucoup dans le farming qu'on puisse changer vous voyez ces rouleaux qu'on puisse changer les filets de la presse qu'on puisse atteler nous-mêmes c'est dommage que ce ne soit pas intégré tout ça voilà, donc j'espère vraiment qu'ils vont faire de gros progrès pour le 2019 allez on va décharger la botte et on va s'arrêter là les amis je vais vous montrer un petit peu la ferme tout ce que j'ai fait j'ai rentré aussi de la paille beaucoup beaucoup de paille voilà, allez on va plier l'enrubaneuse j'irai faire le reste tout seul hop, voilà donc petit 66-40 très sympa vous pouvez interagir fermer la fenêtre l'ouvrir idem pour les portes donc voilà c'est pour ça que je l'aime beaucoup donc voilà je disais botte 2x1 donc j'en ai rentré au total il y en a 90 ou 92 quelque chose comme ça le matériel rien n'a changé à part la fanneuse que j'ai changé j'avais la lélie avant j'ai pris la mode là là un petit bug alors je ne sais pas du tout si c'est moi ou pas elle est super bien foutue par contre elle a un bug c'est qu'elle ne veut pas se replier donc pour se replier tu es obligé d'appuyer sur H je suis engagé à un ouvrier sinon je n'arrive pas à la replier ça me met qu'il manque quelque chose dans le dossier et j'ai beau retélécharger ça fait toujours la même chose ensuite ici on arrive alors la paille j'en ai rentré j'en ai fait une parcelle énorme j'ai tout rentré vous voyez là ça commence à en faire il y en a 88 bottes je crois quelque chose comme ça et donc la presse que j'utilise je vous parlais c'est celle-ci qui fait des grosses bottes d'un mètre 80 et je trouve ça beaucoup plus joli que ces espèces de conneries qui nous ont pondu qui font peut-être 1m20 1m10 voilà donc après c'est mon avis on ne va pas critiquer c'est déjà bien qu'on ait des bottes mais ils auraient quand même pu faire un petit peu mieux je pense voilà je vais vous montrer le petit semoir que j'ai acheté Rapidos enfin je ne l'ai pas acheté Rapidos je vais vous le montrer Rapidos donc c'est un sulky il est bien foutu il est assez original il est bien détaillé et surtout on peut faire du semi-direct avec ça vu qu'il est le nerf rotatif c'est assez sympa du coup je mets ça au T7 et puis je vais semer tranquillement moi ça me gonfle dans le farming de toujours déchaumé labourer machin labourer en plus ça met 10 plomb vous avez beau une charrue qui est large ça met très longtemps donc voilà c'est pour ça que que je préfère faire du semi-direct voilà ici toujours le Jindé il n'a pas bougé j'ai essayé de lui mettre le broyeur au cul pour voir un petit peu comment il allait se comporter ben figurez-vous qu'il n'a même pas levé du nez pourtant ce genre de broyeur c'est assez lourd mais bon voilà sur ce les amis on va s'arrêter là donc c'est une petite vidéo farming sympa bon elles sont pas super longues mes vidéos farming mais voilà je trouve que quand on fait une activité si on fait la même chose pendant une heure je trouve que c'est assez lassant donc voilà c'est pour ça que je veux pas vous embêter plus longtemps avec ça voilà sur ce n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez laissez un petit like je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao